... J'avais à peine deux ans lorsque mon père commença à m'emmener régulièrement dans une grande tour où il y avait beaucoup de marches à monter. Chaque fois qu'on arrivait là-haut, il se mettait à jouer de la musique avec des cloches et j'étais fier de savoir que toute la ville l'entendait. J'avais un père carionneur. Très vite, il va m'enseigner sa technique et me fera parcourir des milliers de kilomètres, prétexte à découvrir d'autres carions que le sien, à rencontrer d'autres carionneurs. Je n'en ai pas fait comme lui une profession, mais quelque chose de plus fort que moi m'incite sans cesse à faire découvrir à qui veut ce qu'on appelle l'art campanaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Au Moyen-Âge, un quadrillon, c'était un ensemble de quatre cloches qui servaient à prévenir la population des événements de la ville. Pour ce faire, on engageait un sonneur. Au fil des siècles, on a rajouté des cloches et on les a toutes reliées à un clavier instrumental. Le sonneur devenait musicien et on se mit alors à engager des carionneurs. Le concert de jour est un concert populaire, un concert d'ambiance que l'on donne pour les fêtes, pour les marchés, pour les mariages, pour les réceptions à l'hôtel de ville. Disons, c'est un petit peu la fête carionnée, l'ambiance carionnée. Par contre, le concert de nuit, le concert nocturne que l'on donne surtout l'été, c'est un concert où le carion prend toute sa valeur, toute sa pureté musicale. Et on peut dire que là, c'est un véritable récital que les auditeurs peuvent entendre dans le calme d'une nuit d'été. ... 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 la qualité, que ce soit celle des fondeurs, que ce soit celle des installateurs et évidemment celle des interprètes et aussi compositeurs. Tout ça, ça forme un tout qui donne au carillon moderne vraiment une structure d'instruments à part entière. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? J'avais toujours rêvé d'avoir un carillon ambulant qui puisse descendre le carillon et le carillonneur dans la rue. Il a beau peser 9 tonnes, c'est un carillon plus léger que ce que l'on trouve dans les baies froies. Il a quand même 50 cloches, ce qui représente 4 octaves chromatiques. Dans toutes les animations avec le carillon ambulant, il ne faut jamais perdre l'aspect populaire de l'instrument. Le carillonneur doit donc s'adapter au niveau de ce répertoire et jouer aussi bien du classique, du moderne, des musiques de films, des chants folkloriques. Souvent pendant ces concerts, il y a toujours quelqu'un qui me demande si je peux jouer telle ère ou telle chanson. Je le fais évidemment avec plaisir. Je suis au contact direct avec le public, personnellement, ça me change de mes concerts en solitaire et je suis au contact direct avec le public, personnellement, c'est une classe du conservatoire de Douai et de Tourpoint. Il faut mettre des attaques différentes pour donner l'impression du diminuendo. Au début, là, au déploiement. Au début, là, au déploiement. Au début, là, au déploiement. Alors, n'oublie pas de bien donner ces ta, lin, tan, ta, lin, tan, ce qui donne l'impression du lié, d'ailleurs, des violons. Ça, on ne peut pas le faire au carillon, mais par contre, en donnant deux attaques différentes, ta, lin, tan, en diminuant bien la deuxième note, on donne l'impression de l'hégato. Le diplôme de maître Carionner correspond, en quelque sorte, à un prix du conservatoire supérieur de musique, c'est-à-dire qu'il faut passer par tous les échelons aussi bien techniques que aussi d'écriture, puisque dans l'épreuve de maître Carionner, on prend non seulement une épreuve d'interprétation difficile, évidemment, de haut niveau, mais aussi une épreuve d'écriture, d'adaptation, enfin, disons, une recherche assez avancée, dans l'écriture pour Carionner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est ici, dans l'ancienne tour de l'abbaye de Saint-Amant-les-Eaux, que tout a commencé. Sous-titrage MFP. Mon arrière-grand-père, René, habitait au pied de cette tour. Il en était le gardien et le carionneur. Pendant plus de 50 ans, il montera chaque jour les 365 marges de la tour pour assurer le concert de midi. Ainsi, c'est en musique que les gens apprenaient que l'heure du repas allait approcher. Il avait inscrit sur un mur de la tour le nom de tous les ancêtres qui s'étaient succédés au carion de Saint-Amant. Il y eut d'abord Jean-Baptiste Gélate à partir de 1809. Il était aveugle. Ce furent ensuite ses petits-fils, François et Jean-Baptiste Lannoy, qui lui succédèrent. Puis il y eut mon arrière-grand-père. Orphelin à l'âge de 11 ans, il obtient l'autorisation par la municipalité de quitter l'école à 11h15 pour monter à la tour et carionner à l'heure exacte. Il aura cinq fils. Maurice le cadet sera le carionneur de la famille. Roger, mon grand-père, deviendra l'horloger de la ville. Et le plus jeune, Robert, sera compositeur. A la mort de son oncle Maurice, c'est mon père Jacques qui prendra le relais. A la mort de son oncle Maurice, c'est mon père. A la mort de son oncle Maurice, c'est mon père. A la mort de son oncle Maurice, c'est mon père. A la mort de son oncle Maurice, c'est mon père. A la mort de son oncle Maurice, c'est mon père. A la mort de son oncle Maurice, c'est mon père. C'est mon père, c'est mon père. C'est mon père. Vous avez commencé à quel âge de carillon ? Moi j'ai commencé à 17-18 ans, parce qu'en réalité j'ai pas pu commencer plus tôt, parce que c'était la guerre. Pendant la guerre il n'y a pas eu de carillon. Et juste après la guerre, l'instrument était complètement déglingué, le mécanisme marchait plus. Mais à l'origine j'avais fait des études de musique, j'étais au conservatoire à Paris, mais j'avais fait aussi du carillon, comme tous les enfants de l'anois. Mais je pensais pas quand même faire une carrière là-dedans. Et c'est la mort de Maurice, de mon oncle Maurice, qui m'a décidé à arrêter disons à Paris et puis à venir consacrer au carillon. Ainsi mon père réalisera tous les rêves campanaires de son oncle Maurice. Il créera la guilde des carillonneurs de France, la fédération mondiale et l'école française de carillon. Quant à l'avenir familial, impossible encore de savoir s'il y aura une huitième, voire une neuvième génération. C'est à Malines en Belgique que j'ai reçu ma formation de carillonneur. On l'appelle souvent la mecque du carillon, car c'est ici qu'au début du siècle, les premières générations de carillonneurs du monde entier sont venus se former sous la tutelle du maître Jeff Denayne. Jeff Denayne avait été l'un des premiers à concevoir et imposer un clavier standard que l'on appelle maintenant le clavier malinois. A l'époque, une des caractéristiques des études à Malines, c'était aussi le piquage des tambours à ritournelle. Les fameuses sonneries qui rythment les heures, les demi et quart d'heure. On nous apprenait à composer sur ces tambours des airs qui allaient être joués automatiquement dans le carillon. Un jour, les hommes qui fabriquent les cloches eurent l'idée de les marier. Ils commencèrent par unir deux couples d'entre elles et, ce quatuor, ils l'appelèrent quadrillon. Le tintement avait cédé le pas au champ choral. En même temps, du plat pays flamand où il avait reçu naissance, le carillon bondit et traversa la mer du Nord. Il s'engagea et conquit les cités opulentes de la Germanie. Descendit vers le soleil de la Méditerranée, grimpa aux pentes des montagnes et, un beau jour, finalement, notre château reçut le sien. Les promoteurs de cette belle entreprise ont voulu qu'ils soient bénis. Cette cérémonie est quelque chose de particulier et de particulièrement émouvant. Je suis catholique non pratiquant, mais ma manière à moi de pratiquer, c'est de faire chanter les carillons. De les faire chanter à Noël, à Pâques, à toutes les fêtes religieuses et, évidemment, toutes les fêtes laïques, puisque les carillons s'adressent à toute une ville et c'est vraiment quelque chose d'assez émouvant. Quelquefois, je pense notamment à certaines nuits de Noël où on domine toute une ville et on chante pour toute une ville. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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